Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point en fait sur l'avancée de l'application de crypto-monnaie sur laquelle j'ai travaillé depuis ici quelques jours, depuis la dernière vidéo. Encore une fois, on est sur une version qui doit rester la plus simple possible. Donc là, on va voir un peu tous les widgets que j'ai utilisés, tous les packages que j'ai utilisés. Il y en a quelques-uns qui vont, je pense, très fortement vous intéresser. Par exemple, ici un widget pour ouvrir une page, la fermer en scrollant ici. J'ai ajouté des petites fonctionnalités qui peuvent être nécessaires, celles par exemple pour recharger ma page. Enfin voilà, plein de petits éléments. Et puis également, faire le point sur tous les packages ici que j'ai utilisés pour les animations, pour les images, etc. On va faire le point sur tout ça. Donc là, actuellement, où est-ce que j'en suis ? Donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé la première vidéo, donc là c'est une application de crypto-monnaie. Là, le dernier truc sur lequel je suis en train de travailler, c'est sur la zone de graphique. Là, vous voyez qu'au niveau des dates, du coup, je suis en train de faire les tests. En gros, ici j'utilise une API qui s'appelle l'API de CoinGecko. Et plus précisément, j'utilise ici le service qui s'appelle MarketChart. Et donc pour récupérer les données, en gros, d'une crypto-monnaie selon une certaine période. Et donc là, j'étais en train de travailler sur la possibilité de changer la durée de la plage de données qu'on va afficher à l'utilisateur. Donc là, rapidement, le premier widget sur lequel je voulais m'arrêter, c'est le draggable scrollable sheet. En gros, avant, j'avais utilisé un design qui était issu du package Cupertino, le Cupertino Design, qui est la reproduction du design d'iOS pour Flutter et par les équipes de Google. Ici, j'utilise en fait ce widget qui s'appelle le draggable scrollable sheet. En gros, ce n'est pas vraiment une page qu'on va ouvrir, c'est plutôt du contenu qu'on va ouvrir. Après, moi, en fait, je n'ai pas changé le contenu, j'ai changé l'affichage de la page. Ici, on pourrait faire des tests, mais en gros, vous pouvez modifier, par exemple, où est-ce que vous voulez que votre page s'ouvre, est-ce que vous voyez que ça s'ouvre plutôt haut ou bas. En fait, ce qui est bien, c'est que si je glisse comme ça vers le pas, j'ouvre, je fais en sorte que ma page s'ouvre en plus grand. Quand je descends, là, on est sur une interface où je clique parce que je suis avec mon émulateur, mais sur smartphone, en fait, ça fonctionne aussi, ça fonctionne au tactile. Et donc, c'est super pratique en fait, et c'est vraiment notamment un design qu'on retrouve très souvent dans les applications sur iOS. Une autre petite fonctionnalité qui est bien, c'est qu'on va avoir, je ne sais pas si on le voit là, mais le widget, non, il ne s'est pas encore ici. On va avoir en fait des positions par défaut. C'est-à-dire que là, je l'ouvre à peu près au milieu, mais là, on va avoir une position qui va être à peu près bloquée en fait à 95% de ma page. En fait, ça, c'est à vous de préciser à quel endroit vous voulez que ça s'arrête. Et en fait, vous allez pouvoir caler certaines positions, par exemple, la journée 1 où je veux que ça s'arrête juste pour qu'on voit, par exemple, le graphique. Alors, pour intégrer et utiliser ce package-là, c'est assez simple. Il faut quand même retenir quelques éléments. Donc ici, c'est un widget. Vous allez retourner, par exemple, vous faites une fonction pour retourner, par exemple, ce widget-là. Ce qu'il faut faire en fait, c'est que vous devez utiliser donc ici le draggable scrollable sheet, d'accord ? Avec un scroll controller ici que vous allez transmettre. Et vous allez le transmettre, par exemple, ici à un list view builder. Ce qui veut dire en fait que là, le contenu que j'affiche dans ma page, ce n'est pas une colonne, contrairement à ce que j'utilisais avant. C'est une list view avec à l'intérieur des éléments qui sont complètement différents, d'accord ? Mais c'est une list view. Et en fait, ce qui est intéressant avec la list view, c'est que j'ai un champ, par exemple, contrôleur. Et donc, je peux l'associer, ce scroll controller qu'on retourne ici, à ma list view. Et ce qui fait qu'en fait, il va comprendre que quand on est en train de scroller dans ma liste, en fait, eh bien, on est aussi en train de fermer ou d'ouvrir en plus grand ici toute cette page en fait qui s'ouvre et qui est en fait inclue dans le widget scrollable, draggable, scrollable, sheet, ok ? Donc ça, c'est vraiment pour un petit widget qui est super sympa, que j'invite tout le monde à utiliser ce genre de widget-là parce qu'au niveau du design, c'est vrai que c'est plus moderne, c'est ce qui se fait vraiment aujourd'hui bien sur iOS. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs pour ouvrir une page, ça peut être pour ouvrir un petit panneau d'affichage. Et par exemple, ce que vous voyez ici, là, la petite barre qu'on a pour prendre, attacher et tirer, ça marche en fait depuis toutes les zones en fait de la page. Je ne suis pas obligé de le mettre là-haut, mais ça, c'est un rappel en fait pour l'utilisateur. Et par contre, si vous voulez cliquer sur le bouton fermer, ça marche. Si je veux cliquer en dehors de la zone ici de mon container, ça marche aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça. Ça, c'est moi qui l'ai intégré, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Alors après, au niveau du design, on va dire, de l'application, ça, c'était vraiment pour la partie un petit peu les animations d'ouverture. Donc, ça, c'était le widget que je voulais vous présenter. J'ai pas mal travaillé aussi, surtout sur la fiche ici de la liste, qui était en fait à la base une liste assez basique, parce que c'est vraiment, on récupère en fait de la même manière que sur cette page-là, sur le site en fait de l'API qui me fournit, du site qui me fournit l'API, donc qui me fournit toutes les données. Bon, c'est une liste classique, donc je voulais la rendre un petit peu plus dynamique, un peu plus sympa à regarder. Donc, ce que j'ai fait, c'est utiliser en fait différents packages et widgets. Du coup, il y a le delay display, donc ça, je vous en avais déjà parlé dans un tuto sur les animations. L'avantage, c'est qu'il est assez simple à prendre en main et en fait, ça permet de faire un contenu qui va glisser en fait et qui va s'afficher progressivement. Et vous pouvez aussi utiliser des widgets comme animate do ici pour avoir accès en fait à plein de widgets préconçus, le fade in, fade out, bounce in. Enfin voilà, je vous invite à tester tous ces widgets-là. Ils sont super simples à prendre en main et en fait, vous devez leur préciser à chaque fois un délai. Et moi, ce que j'utilise en fait, c'est l'indice en fait de chacun de mes widgets pour afficher le délai. Et donc, quand je scrolle en bas, en fait, à chaque fois, ça va m'afficher mes éléments avec un fondu qui me présente en fait tout mon contenu. Par exemple, il y a un autre élément que je n'ai pas forcément encore résolu, c'est le problème des icônes. Vous ne les voyez pas pour certains, c'est des icônes qui sont noires en fait pour certaines crypto-monnaies. Donc ça, je n'ai pas vraiment résolu le problème. Par contre, ce que ça m'a fait utiliser, c'est le widget Cast Image Network Image qui permet en fait, quand je charge mes données, plutôt que quand on charge ici les images, plutôt que d'afficher par exemple un fond transparent quand l'image n'est pas encore chargée, on va afficher, voilà, en fait, ce que vous voulez, moi j'ai choisi d'afficher ici un cercle gris en avance en fait de l'image. Alors, vous pouvez ajouter un petit chargement, il y a le widget qui est Circular Progress Indicator, mais ça en faisait beaucoup d'affichiers à l'écran, donc j'ai préféré utiliser ça. Et ensuite, là, ils sont déjà préchargés, donc il n'y a pas de problème d'affichage. Donc ça, c'était pour tout le travail, on va dire, sur la liste. J'ai également, je ne l'ai pas mis ici, non, ce n'est pas vraiment un package que j'utilise, mais j'ai travaillé sur la fonctionnalité en fait de rechargement. C'est assez simple aussi, un pool to refresh ici. Ça, c'est la version basique, il n'y a pas de package que j'ai utilisé. Et donc là, bon, les données, on ne change pas puisque là, je viens d'actualiser déjà à l'avance, mais ça rafraîchit bien tout votre contenu. Et donc ça, c'est quand même toujours bien d'avoir une liste. Et ça fait partie des fonctionnalités qui sont quasiment indispensables à intégrer ici dans votre list view. J'ai fait aussi deux, trois petits détails. Bon là, par exemple, quand pour certaines crypto-monnaies, on n'a pas d'articles de news qui sont envoyés, donc pour, par exemple, pour des crypto-monnaies qui sont un peu moins connues. Je ne sais pas si je vais en trouver une. Là, j'ai des articles de news qui sont envoyés pour toutes les crypto-monnaies. Bon, je n'arrive pas à en trouver. Bref, j'ai fait en sorte qu'il y ait le petit message. Bon, voilà, j'en ai trouvé une. Qu'on n'est pas une page vide si on n'a pas d'articles. Donc là, si la crypto-monnaie ne renvoie pas à des articles de news, vous mettez un petit message ici. Ça fait partie des détails qui font que quand vous proposez une application sur les stores, elle est bien faite et elle est bien présentée. Et mine de rien, c'est les détails qui ont leur importance en fait. Voilà. Et puis, ce que j'ai ajouté également pour terminer, là, je suis en train de vous relancer du coup l'application pour que vous puissiez le voir. C'est ce qu'on appelle le splash screen en fait pour l'application. Donc en gros, là, j'utilise un package qui s'appelle Flutter Native Splash. Et donc le splash screen, en fait, c'est la fameuse image qu'on va afficher en fait au lancement de l'application. Et donc là, ça implique deux choses. Ça implique ici soit d'afficher une image. C'est ce que je faisais quand j'étais sur iUnique. En fait, vous pouvez générer du coup une image qui va être au format de toutes les tailles d'écran pour iPad, pour iPhone. Là, ce que j'ai choisi de faire en fait, vous allez voir quand ça va s'ouvrir, c'est d'afficher directement un fond noir parce que par des fois, on avait un lancement avec un écran blanc. Et comme là, l'application, elle est vraiment sur un thème foncé, ça faisait bizarre. Donc là, ça fait un fond noir. Et ensuite, du coup, on a aussi l'icône de l'application qui va s'ouvrir en grand. J'attends juste que ça se lance pour qu'on puisse le voir ensemble. Voilà, donc là, ça va aller assez vite. Donc là, j'ai l'application qui va se recharger. Je n'ai pas retravaillé sur l'icône, mais en fait, ce qui est bien au niveau de l'animation. Voilà, là, j'ai le fond noir et j'ai du coup mon icône que j'affiche de manière centrée, en fait, dans l'écran. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez le faire en fait en utilisant ce package ici, Flutter Native Splash. Et en fait, ça marche très bien. Et du coup, ça fait une transition qui est quand même plus propre ici avec le reste de l'application qui est du coup sur un thème sombre. Voilà, au niveau des autres packages que j'utilisais, bon, j'ai utilisé Google Fonts ici pour la app barre, en fait, de ma page d'accueil. Mais bon, rien de vraiment super, super important. Donc là, ce qui me reste vraiment à terminer, c'est vraiment la fonctionnalité ici au niveau du graphique, en fait, pour changer en fait les dates, les tranches en fait de données. Donc ça, tout ça pour ça, j'utilise toujours l'architecture bloc et plus précisément les widgets Qubit, parce que c'est une version qui est assez simple pour le moment à prendre en main. C'est, je pense, la dernière fonctionnalité sur laquelle je vais travailler. Et donc, je vous ferai probablement une dernière vidéo avec la version finale de l'application avant de passer du coup à la publication sur iOS et Android. Notamment, une des choses aussi que je dois faire quand même, c'est de bien tester sur Android, parce que moi, je travaille quasiment toujours ici sur iOS, sur un iPhone. Donc, il faut quand même tester à chaque fois l'interface sur iPad, sur Android, sur les différentes tailles d'écran. Pourquoi pas aussi mettre à jour la version web ? Mais comme je vous l'avais dit, en fait, moi, les API que j'utilise ne sont pas disponibles en fait en version web, paradoxalement. Donc ici, l'API de News qui est disponible en fait avec cette API-là, la News API, en fait, paradoxalement, elle n'est disponible que sur mobile gratuitement. Donc ça, ça marche. Si je veux ouvrir un article de blog, tout ça, ça va fonctionner. Mais dans la version web et du coup dans la version PWA, en fait, ce n'est pas disponible malheureusement. Donc, c'est pour ça aussi que je tenais à faire une version publiée sur les stores pour que vous puissiez tous tester en fait au moins une fois l'application en réel, que ce soit du coup sur iOS, sur Android. Voilà du coup pour l'avancée en fait de l'application de crypto-monnaie. J'espère que ça vous plaît aussi comme type de vidéo. Moi, ça me fait plaisir aussi de travailler un petit peu sur des projets en réel plutôt que, voilà, ça me change un petit peu des tutos. Et puis, c'est toujours bien de pratiquer pour moi aussi de mon côté. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi commencer les cours gratuits en fait de Flutter Evolution et de la Flutter Academy. Là, l'application de crypto-monnaie, à la base, elle a été développée pour la Flutter Academy en fait en tant qu'atelier. Là, ce que je propose, c'est une version un petit peu plus complète. Je ne dirais pas forcément plus avancée parce que sur les fonctionnalités, on reste sur les bases, mais c'est plus complet. Et là, c'est vraiment une application publiable. Il y aura d'autres fonctionnalités que je vais essayer d'ajouter après, un changement de thème, par exemple, les notifications push, tout ça. Mais là, je fais vraiment la première version la plus simple possible. Et malgré tout, vous voyez qu'il y a quand même toujours un travail d'optimisation. Donc, si ça vous intéresse, ça, cette application-là, elle est dans la Flutter Academy. Donc moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !